Générique 7h15, on est en direct ensemble ce matin, mercredi 13 décembre pour l'actualité à Régional. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord vos prévisions météo en ce mercredi, une journée maussade et pour le moins agitée avec des pluies quasiment continues tout au long de la journée partout dans la région, du vent, des températures tout juste de saison. Les averses vont s'enchaîner, on aura garde répit aujourd'hui, peut-être à la mi-journée quelques rares accalmis. Les températures quand même en hausse par rapport aux derniers jours. 8 degrés aujourd'hui à Lille et à Saint-Omer, 9 à Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. Un coup d'œil à la carte régionale, l'info trafic, voyez, quelques ralentissements déjà autour de Lille. Pas de problème sur la 16, l'autoroute du littoral entre Boulogne, Calais et Dunkerque, aussi bien sur la 26. Les ralentissements se concentrent évidemment sur l'agglomération lilloise ce matin. À la une en images, ce mercredi à l'occasion de la sortie événement de l'épisode 8 de la saga Star Wars, les derniers Jedi. Les cinémas vont faire le plein ces derniers jours et pour vivre pleinement cet esprit Jedi, près de Lille, il existe depuis deux ans des cours de sabre laser. Aurélie Costeux est à l'origine maître d'armes et propose des cours d'escrime. Mais face au phénomène Star Wars, elle s'est diversifiée. Et ainsi, tous les vendredis soirs, une dizaine d'apprentis Jedi se retrouvent pour manier le sabre laser. Ce ne sont pas des combats, mais des chorégraphies reprenant les célèbres affrontements des films. Chaque mouvement est précisément travaillé. Il y a d'ailleurs même plusieurs niveaux de maîtrise de novices à maître. Explication au micro d'Alexis Tessier. Alors c'est un nouveau sport qui vient de l'escrime, une nouvelle discipline qu'on a mis en place, basée sur effectivement les films de Star Wars, on ne va pas se le cacher. C'est un sport qui peut se décrire sous deux formes, soit un sport de combat pur, où on vient de toucher l'adversaire avec la lame, un peu comme en escrime ou en kendo. Et la deuxième version, celle que nous on pratique ici, c'est de la chorégraphie de combat. Donc en gros, c'est plus safe, dans le sens où on n'a pas de contact. C'est des combats qui sont travaillés, millimétrés, où il n'y a pas de surprise. Le but étant de faire quelque chose de plus réaliste possible, avec les techniques qu'on apprend tout au long de l'année. Sous-titrage ST' 501 Et puis, bon, est-ce encore bien utile de le rappeler ? L'épisode 8 de la saga Star Wars, les derniers Jedi, sort aujourd'hui. Une autre image à l'approche de Noël, vous pensez peut-être déjà à vos repas de réveillon, parmi les plats souvent présentés les soirs de fête, le fameux boudin blanc. Et pour retrouver un bon, quoi de mieux que le champion de France, en titre, et bien on le trouve ici dans le Pas-de-Calais, à Neulémine, chez Vincent Desprez, artisan, bouché, charcutier, traiteur, avec une note de 189 sur 200. Il a remporté le titre, décerné par la très sérieuse confrérie des compagnons du boudin blanc. Plusieurs critères sont pris en compte, la forme, la couleur, la texture, évidemment le goût. Pour l'artisan, Neuxois, c'est une belle récompense, une véritable reconnaissance de son travail, après plusieurs essais infructueux en compétition. Vincent Vieillard et Alexis Tessier l'ont rencontré, ils nous parlent de la qualité du boudin blanc. Pour un bon boudin blanc, bon, moi je suis artisan, donc faites confiance à votre artisan bouché de votre ville. Voyez que c'est un boudin blanc traditionnel, réalisé par lui-même, il va sûrement vous le dire. Sans quoi, vous venez chez moi. Nous, ici, c'est le champion de France, donc déjà la semaine dernière et la semaine d'avant, on a vraiment vu une normalisation des ventes. Les gens se déplacent de loin, on a eu des gens d'Asbrook, des Nabomont, qui sont venus chercher exprès notre boudin blanc. Les gens qui veulent de la qualité font aussi un déplacement. Donc nous, le boudin blanc, c'est une grosse production ici pour les fêtes de fin d'année habituellement. Donc habituellement, on fait à peu près 700-800 kilos. Pour les fêtes de fin d'année, je pense qu'on passera la tonne et demie cette année. On enchaîne avec quelques infos concernant le plan d'hébergement d'urgence dans le Nord avec l'arrivée de l'hiver. Le département dispose tout au long de l'année de 12 000 places à disposition des sans-abris. Depuis quelques jours et la chute des températures, la préfecture a mis en place une veille hivernale en consultation avec le 115, le numéro d'appel d'urgence sociale. Contrairement au plan grand froid déclenché en cas de température négative, ce dispositif ne mobilise pas de lieu public, mais se traduit par exemple par des financements supplémentaires pour les associations. Notez aussi que le préfet a décidé d'ouvrir 417 places d'hébergement en plus dans le Nord. Il va intensifier les maraudes. Des explications à ce propos au micro d'Idyl Gunay. Nous avons souhaité renforcer les maraudes. Sur l'agglomération de l'île, nous sommes passés de 5 à 9 maraudes. Donc nous avons également augmenté l'amplitude horaire de ces maraudes puisqu'elles tournent jusqu'à 23 heures dans cette période d'épisode neigeux. Et puis nous avons renforcé les personnels dans ces maraudes avec notamment un focus particulier sur le personnel infirmier qui permet dans certaines maraudes, mais le dispositif est mutualisé, et bien de voir, d'avoir un diagnostic des situations sanitaires et de santé les plus problématiques immédiats. Dans l'actualité régionale, après le départ des Républicains de Xavier Bertrand, la droite régionale implose. Ils sont plusieurs à suivre. Le président de la région, notamment le président de la communauté urbaine d'Arras, Philippe Rapneau, la vice-présidente du conseil régional Florence Barizeau, le maire de Têteugem, écoute Kirk Village, Franck Dersin, mais aussi le maire de Roubaix, Guillaume Delbar. D'autres ont tout de même confirmé leur attachement au parti, notamment la maire de Calais, Natacha Bouchard, et l'ex-maire de l'Ambressard, aujourd'hui sénateur Marc-Philippe Dobresse. On en parlera tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Dans le reste de ce journal, également ces images d'un partenariat signé hier à Onin entre la région et Toyota, dans le cadre de l'opération En route pour l'emploi. Pour rappel, ce dispositif permet à une personne ayant une opportunité d'emploi, mais ne disposant pas de voiture, d'en emprunter une à la région. Pour 2 euros par jour, le véhicule est mis à disposition pendant quelques semaines, le temps pour le salarié de pérenniser son emploi et d'acquérir une nouvelle voiture. Pour compléter son parc automobile, la région va profiter de 10 nouveaux véhicules Toyota mis à disposition pendant un an, portant à 50 le nombre total de voitures dédiées à ce dispositif. Cette offre, je vous rappelle, concerne aussi les alternants et apprentis de la région. Explication au micro de Brieux-Gorchy. S'il y en a qui ne jouent pas le jeu, dans ces cas-là, il faut changer les règles du jeu, avec des droits et des devoirs. Mais moi j'ai envie de tendre la main en premier, de tendre la main. Parce qu'il y a des personnes, quand on vous propose un emploi, que vous avez de vrais problèmes de garde d'enfants, personne pour garder vos enfants, et que vous dites qu'en reprenant un emploi, vous allez y perdre au niveau revenu, il ne faut pas jeter la pierre à la mère de famille qui est concernée. Il faut jeter la pierre à un système qui n'aide pas à revenir vers l'emploi. Plutôt que les grands discours, les caricatures, moi je préfère me retrousser les manches et chercher des solutions. Et là parfois c'est la garde d'enfants, parfois c'est la formation, ou c'est la voiture qui manque. Et bien nous on la met à disposition pendant la période d'essai. Et dans ces cas-là, je dois vous dire que là je me sens utile. Et puis on termine avec cette image plutôt sympa, à l'occasion du concert de Julien Doré à Lincelle. Prochainement, une nordiste a demandé globalement un covoiturage pour rentrer chez elle. L'artiste lui a lui-même répondu sur Twitter en organisant le tout. Un taxi viendra la chercher, la récompagner. Voilà plutôt une image sympathique. Pour conclure, 7h22 en direct en ce mercredi 13 décembre. À suivre vos prévisions météo. Ensemble, dans l'actualité, votre chaîne d'info région. Sous-titrage Société Radio-Canada ...